Musique Je m'appelle F***, je suis chez Van Cleef & Rpels depuis une quinzaine d'années. Je me prénomme F*** et je suis chez Van Cleef comme mon collègue depuis une quinzaine d'années, on est arrivé en même temps. Et je suis certisseur en joueur à l'arrivée. Le principe du certi, c'est pousser du métal sur les pierres. Alors, il y a différents certis. Et là, c'est du certi martelé. On descend la pierre, on l'ajuste et après, le métal qui est un petit peu au-dessus de la pierre, on le martèle. On le repousse sur la pierre. C'est une bague. Il y a deux papillons sur cette bague. Il y a une partie en certis invisible, une partie en certis grain, en brillant. C'est une autre technique de certissage qui s'applique à d'autres formes de pièces et à d'autres pierres. On travaille toujours avec des éléments de pièces. Toutes les pièces sont démontées en petits morceaux. Là, le collier, il va être en une trentaine d'éléments différents. Là, on positionne les éléments dans de la cire. C'est un peu le principe de la cire écachetée. Quand on chauffe, ça ramollit. On met la pièce dedans et quand ça durcit, ça enferme et ça protège la pièce. Et on peut travailler plus facilement. Ma femme est joaillière. Mais c'est le pur des hasards. Ce n'est pas dans le métier qu'on s'est rencontrés. Mais ça aurait pu. Elle est joaillière, moi je suis le certisseur. Donc on travaille en complément, si vous voulez. C'est du talc. Ça se sert parce que si vous voulez, vous allez voir tout de suite le... Les pierres brillaient énormément, à la lumière. Et nous, on a besoin de contraste pour pouvoir travailler en relief. Donc, avec le talc, ça aide à obscurcir et à éteindre un peu la luminosité des pierres. On travaille avec des pierres de qualité supérieure. Très bonne qualité, une excellente qualité. Ça va des plus petites jusqu'aux plus grosses. Et travailler dans une maison comme les Oranges Clèves, c'est... Travailler avec de la pièce unique, surtout ça qui est très intéressant. Donc là, je suis en train d'ajuster la pierre, justement. Elle ne veut pas y aller. Voilà, regardez. Vous voyez, la pierre, elle est légèrement de travers, elle est au-dessus. Elle doit descendre complètement, là. Donc il faut que j'enlève le métal et que je la descende. Qu'elle soit assise dans le... Dans le chaton. Chaque technique appartient, à la limite, au certisseur. Parce que nous avons tous appris d'une façon différente, chacun. Et on applique chacun une technique. À la finalité, c'est la même chose, mais la façon d'y arriver est un peu différente. Ma mère était polisseuse. Donc c'est un métier que je connais depuis ma plus tendre enfance. Ça m'arrivait quand même, oui, assez régulièrement d'aller avec elle à l'atelier. Parce qu'elle travaillait avec des certisseurs. Ce sont eux qui m'ont appris le métier après, plus tard. C'est très calme ici. On a besoin de calme. Ils vont éviter les faux mouvements. On est concentrés sur la pièce. On travaille vraiment sur des... Des petites pierres. Disons que si j'étais sur une émeraude, je ne répondrais même pas, vous voyez.